La situation des droits de l'homme au Maroc, je crois qu'elle a deux volets qui se dégagent du constat. Le premier, bien sûr, qu'on a fait un long chemin pour avancer dans la consécration d'un certain nombre de droits au niveau constitutionnel, au niveau des lois, au niveau institutionnel, et aussi au niveau, on peut dire, d'un début de politique publique avec l'adoption du plan national des droits de l'homme et de la démocratie. Mais d'un autre côté, il y a quand même une préoccupation par rapport au volet législatif, notamment ces lois qui n'arrivent pas, notamment sur le volet pénal, qui traîne depuis des années, des institutions qui ne sont pas créées et qui sont annoncées par la constitution depuis 2011, et puis des sujets de préoccupation au niveau du terrain, notamment la question de la politique pénale en relation avec les prisons, les questions de la surpopulation dans les prisons marocaines, qui restent un sujet majeur, en plus d'autres volets, dont la gestion de départements ministériels, comme les tracasseries de ces récépissés pour la constitution d'associations. – Sous-titrage Société Radio-Canada –